Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série pour apprendre l'italien en 14 jours, une vidéo qui portera sur la conjugaison. Nous avons récemment appris le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, c'est le moment de vous expliquer le futur simple, il futuro semplice. Le futur n'est pas un temps compliqué, il faut seulement faire attention à ses particularités et aux verbes irréguliers qui nous verront par la suite. Je vous donnerai également une liste d'adverbes de temps que vous pourrez utiliser avec le futur. A la fin de la vidéo, vous passerez à la pratique avec un exercice que j'ai préparé pour vous. Comme d'habitude, répétez à voix haute, prenez des notes et cominciamo. Comme vous le savez déjà, un verbe employé au futur exprime une action qui se déroulera dans l'avenir. Comment former le futur en italien ? On commence avec la conjugaison des verbes réguliers du premier groupe. Il s'agit d'ajouter tout simplement les terminaisons du futur au radical du verbe à l'infinitif. Par exemple, on prend le verbe PARLARE, PARLER, on garde le radical du verbe PARL, et on ajoute les terminaisons du futur. Vous pouvez remarquer que la lettre caractéristique du premier groupe, la voyelle A, ARE, devient en E au futur. ERO, ERAI, ERA, EREMO, ERETE, ERAMO. Quand vous conjuguez un verbe du premier groupe au futur, n'oubliez pas cette petite règle. On passe maintenant à la conjugaison des verbes réguliers du deuxième groupe. Par exemple, le verbe PENDERE, Prendre. On prend le radicale du verbe PENDERE, et on ajoute les terminaisons du futur. Io prenderò. Tu prenderai. Lui, lei prenderà. Noi prenderemo. Voi prenderete. Loro prenderanno. Vous pouvez remarquer que les terminaisons du deuxième groupe sont les mêmes que les terminaisons du premier groupe. ERA, ERAI, ERA, EREMO, ERETE, ERANO. Et pour la conjugaison des verbes réguliers du troisième groupe, par exemple, on prend le verbe PARTIRE, on garde le radicale du verbe à l'infinitif, PARTE, et on ajoute les terminaisons du futur. GROUP. Io partirò. Tu partirai. Lui, lei partira. Noi partiremo. Voi partirete. Loro partiranno. Pour conjuguer les verbes réguliers du troisième groupe, n'oubliez pas qu'on garde la voyelle caractéristique du groupe, c'est-à-dire la lettre I. Du coup, les terminaisons sont ira, irai, ira, iremo, irete, iranno. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de bien prononcer les voyelles O de la première personne du 5 juillet et la voyelle A de la troisième personne du 5 juillet avec un accent. Io parlerò. Lui parlerà. Io prenderò. Lei prenderà. Io partirò. Lui partira. A. Et pour la troisième personne du pluriel, les doubles consonnes. Les doubles n. Vous devez faire entendre la double consonne. Donc faites attention. Loro prenderà. No. Loro parlerà. No. Loro partirà. No. Et maintenant, on va voir ensemble il futuro degli auxiliari. Le futur des auxiliaires. Le futur de l'auxiliaire essere, être, est irrégulier. On va le conjuguer ensemble. Répétez après moi. Io sarò. Tu sarai. Lui, lei sarà. Noi saremo. Voi sarete. Loro saranno. Saranno. Et le futur de l'auxiliaire avere, avoir, est également irrégulier. Io avrò. Tu avrai. Lui, lei avrà. Noi avremo. Voi avrete. Loro avranno. On passe maintenant aux particularités des verbes qui se terminent en care égale. Faites attention à ces verbes parce que pour conserver le sang guttural, ils prennent un H entre le radical et la terminaison du futur. On en avait déjà parlé quand on a étudié le présent de l'indicatif. On avait dit que le verbe pour conserver le sang guttural, à la deuxième personne du singulier et à la première personne du pluriel, prend la lettre H. Tu giochi, noi giochiamo. Et on fait la même chose au futur. On prend le verbe giocare, jouer. On garde le radical, gioch, et on ajoute la lettre H entre le radical et la terminaison du verbe. . Io giocherò. Tu giocherai. Lui, lei, giocherà. Noi, giocheremo. Voi, giocherete. Loro, giocheranno. Et on conjugue aussi un verbe qui se terminent en gare, comme par exemple pagare, on prend le radicale du verbe. Et on ajoute la lettre H entre le radicale et la terminaison du futur. Io pagherò. Tu pagherai. Lui, lei, giocherà. Noi, giocheremo. Voi, giocherete. Loro, giocheranno. Et maintenant on conjugue le futur des verbes irréguliers. Il futuro des verbes irréguliers. On commence avec le verbe dare, donner. Io darò. Tu darai. Lui, lei darà. Noi daremo. Le verbe fare, faire. Io farò. Tu farai. Lui, lei farà. Noi faremo. Voi farete. Loro faranno. E on continuo avec le verbe stare. Io starò. Tu starai. Lui, lei starà. Noi staremo. Voi staremo. Voi starete. Loro staranno. Le verbe potere, pouvoir. Io potrò. Tu potrai. Lui, lei potrà. Noi potremo. Voi potrete. Loro potranno. Potranno. Comme vous le constate, dans ce verbe, au futur, la lettre E disparaît. Je ne dis pas poterò. Potrò. Mais potrò. Potrò. Potrai. Etcetera. Le verbe dovere, dovere. Io dovrò. Tu dovrai. Lui, lei dovrà. Vedrà. Noi dovremo. Voi dovrete. Loro dovranno. Ripete avec moi, toujours. Le verbe vedere, voir. Io vedrò. Tu vedrai. Lui, lei vedrà. Noi vedremo. Voi vedrete. Loro vedranno. E ancora le verbe sapere, savoir. Io saprò. Tu saprai. Lui, lei saprà. Noi sapremo. Voi saprete. Loro sapranno. Le verbe vivrò. Io vivrò. Tu vivrai. Lui, lei vivrà. Noi vivremo. Voi vivrete. Loro vivranno. io vivrò. Tu vivrò. Tu vivrai. Lui, lei vivrà. Io vivrò. Tu vivrò. Io vivrò. Tu vivrò. Tu vivrò. planning toact Andare, aller, ici, c'est la lettre A qui disparaît. Io andrò, tu andrai, lui, lei, andrà, noi, andremo, voi, andrete, loro, andranno. Les verbes irréguliers ne sont pas finis et vous devez faire attention aux verbes qui suivent, comme les verbes volere, tenere, rimanere, bere, et venir, car il faut doubler le R lorsqu'on les conjugue, erre. Petit rappel avant de conjuguer ces verbes, pour bien prononcer la lettre R, le son provient de la vibration de votre langue derrière vos dents de dessus, c'est-à-dire les incisives. Et l'astuce, c'est délaisser seulement le bout de votre langue ou toucher légèrement le derrière des vos dents, la langue doit vibrer. Entraînez-vous comme si vous êtes en train de prononcer les sons D ou T en français, parce que la langue se trouve dans la même position. Pour réussir, il faut s'entraîner et répéter ces mouvements plusieurs fois. Je vous propose un exercice pour vous entraîner avec la conjugaison de ces verbes. On commence avec le verbe volere, vouloir. Pronti, répétete con me. Io vorrò, tu vorrai, lui, lei vorrà, noi vorremmo, voi vorrete, loro vorranno. Et ensuite, le verbe rimanere, rester. Io terrò, tu terrai, lui, lei vorrà, lui, lei vorrà, lui, lei vorrà, lui, lei vorrà. E le verbe tenere, tenir. Io terrò, tu terrai, lui, lei terrà, noi terremo, voi terrete, loro terranno. E on continue avec le verbo bere, io berrò, tu berrai, lui, lei berrà, noi berremo, voi berrete, loro berranno. Le verbo venir, io berrò, tu verrai, lui, lei verrà, noi verremo, voi berrete, loro berranno. Mais quand est-ce qu'on emploie le futur ? On emploie le futur pour faire des prévisions, pour parler des projets, pour faire des promesses, comme en français. Par exemple, Le futur en italien permet aussi d'exprimer des hypothèses, comme le verbe devoir en français. Par exemple, Il doit être midi. Sarà mezzogiorno. Il doit être arrivé. Sarà arrivato. On emploie le futur aussi après les adverbes suivants. Vous voyez l'adjectif «proximo » s'accorde avec le «no ». Par exemple, La settimana prossima andrò in montagna. La semaine prochaine, j'irai à la montagna. On emploie le futur avec la préposition «fra » et «tra » qui se place devant le complément de temps. Par exemple, «fra due ore andremo a notare. » Dans deux heures, nous allons nager. N'oubliez pas que le futur proche français est traduit en italien avec le futur simple. « Proximamente », Prochainement. Maintenant, je vous propose de passer à la pratique. Conjuguez au futur simple le verbe entre parenthèses. Je vous mettrai le corrigé dans la description. Et voilà, c'est fait ! Ecco fatto ! Vous savez désormais tout du futur simple en italien. Son apprentissage vous permettra d'apprendre très facilement les conditions à présent, sujet de notre prochaine leçon, car les verbes irréguliers au futur le sont aussi aux conditions à présent. Encore deux petites leçons et vous serez prêts pour communiquer et comprendre les italiens lors de vos premiers voyages en italien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-le-moi dans les commentaires. Pour aujourd'hui c'est tout. Ci vediamo la prossima settimana per una nuova lezione d'italiano. Ciao a tutti et grazie ! Sous-titrage ST' 501